ici on va voir un petit exercice en css parce que c'est le meilleur moyen de retenir ce qu'on a vu précédemment donc ce qu'on voudrait c'est tout simplement un titre de niveau 1 en rouge avec un texte en paragraphe en bleu on n'oublie pas ici un retour à la ligne ensuite après le texte on veut une simple liste en vert et en gras avec un titre de niveau 2 en rose et réutiliser le même texte bleu en dessous juste une chose à savoir pour le titre je veux que ce titre est un style unique à cette page c'est à dire qu'on ne pourrait pas ajouter deux fois le même style sur cette page je vais vous laisser un mémo à côté pour les propriétés utiles je vous conseille de mettre la vidéo en pause et on se revoit après pour la correction de l'exercice alors nous voilà parti pour la correction de cet exercice donc on va redémarrer du début on va créer une page html donc nouveau fichier texte index.html je vous rappelle que si vous ne pouvez pas créer l'extension en direct vous pouvez toujours utiliser l'éditeur de texte ici de cliquer dessus et de faire fichier enregistré sous en choisissant ici votre index et en renseignant l'extension html comme ça là il me demande de remplacer puisqu'il existe déjà donc oui donc c'est la même méthode je supprime mon fichier texte j'ai créé un fichier html donc je crée un fichier aussi css donc vous pouvez utiliser la même méthode style.css ici hop j'enregistre maintenant je vais ouvrir mon fichier html voilà et je vais aussi mettre mon fichier css à l'intérieur pour obtenir les deux fichiers à charger hop et voilà alors c'est parti pour le fichier html donc on va déjà lui renseigner les balises de base donc c'est à dire le doc type comme ceci html pour renseigner la version du html en l'occurrence ici ce doc type correspond à la version 5 on inscrit les balises html voilà on renseigne la langue langue égale français à l'intérieur on a deux sections donc on a la section pour renseigner les informations au navigateur et on a la section pour ajouter du contenu html propre à la page donc dans body voilà dans le id on va renseigner quelques infos comme la métadonnée sur le charset pour rappel c'est l'encodage du texte et on avait dit que l'utf8 correspondait un encodage qui regroupait le plus de caractères spéciaux possible donc c'est l'idéal à l'heure actuelle ensuite on lui renseigne la balise link de type feuille de style et on va lui donner le lien de notre feuille de style on est juste à côté du index.html donc il suffira simplement de lui dire je veux charger mon style point css maintenant pour le contenu alors on a d'abord un titre de niveau h1 comme on avait dit donc h1 qui était titre principal unique sur ma page voilà on avait aussi un texte en dessous qui était un texte de description point je retourne à la ligne voilà pour retourner à la ligne c'est la balise br ici et j'affiche une liste d'arguments de points je ferme la balise p paragraphe donc pour créer une liste ici on veut une liste non ordonnée puisqu'on voit que des points on voit pas de chiffres donc je vais simplement créer une liste ordonnée donc ul et à l'intérieur mes éléments de liste donc li li le li css li c et li super voilà pour ma liste ensuite on avait dit aussi qu'on voulait un titre de niveau 2 en rose donc pour l'instant on va juste faire le titre de niveau 2 donc h2 hop et un petit sous titre et il me reste mon texte toujours bleu donc c'est simplement une balise paragraphe avec toujours du texte en bleu point voilà pour mon texte bon maintenant il faudrait leur donner des identifiants pour pouvoir les utiliser en css donc le premier ici on avait dit qu'on voulait un style spécial qui ne s'applique qu'une seule fois sur la page donc on va aller ici et donc du coup on sait que c'est un idée puisque les idées on avait dit on avait dit que l'identifiant ici d'un idée ne pourra s'appliquer qu'une seule fois donc je vais mettre par exemple titre main ou attention ici bien faire la différence l'idée peut s'utiliser partout sur la page on aurait pu l'utiliser juste en dessous mais c'est plutôt l'identifiant de l'idée qui ne peut pas être réutilisé ailleurs par exemple ici si j'avais mis titre main bon l'exemple n'est pas trop clair puisque ça ne correspond pas à un titre mais si j'avais mis ici titre main on n'a pas le droit en fait puisque ça correspond à une idée ça doit être unique si j'avais mis ici mon paragraphe par exemple mon paragraphe voilà là dans ce cas j'ai le droit puisque ici ça correspond à un identifiant unique qui n'est pas utilisé ailleurs sur la page et ici idem ça correspond à un autre identifiant unique qui n'est pas utilisé ailleurs sur la page donc là c'est pas vraiment le besoin qu'on a pour le texte donc mon idée c'est fait maintenant on avait dit ma balispée ici qui va regrouper du texte en bleu donc je vais simplement mettre une classe puisque vous voyez qu'on va l'utiliser encore une fois en dessous ici donc une classe avec un identifiant de style par exemple texte comma voilà et donc je vais tout de suite le mettre le copier et l'utiliser ici puisqu'on utilisera le même style ensuite on avait notre balise ul pour la liste ici on voulait que ça soit du texte en gras et en vert alors il ya deux solutions soit on crée une classe directement dans le ul soit on utilise des classes directement dans le li bon ici je vais utiliser dans le li donc c'est parti pour le li alors on va lui créer une classe ici liste tiré éléments voilà et comme je veux que mon texte soit en vert et en gras pour tous ces éléments je vais reprendre cette classe et je vais la mettre sur tous mes éléments et il ne reste plus que le titre h2 ici où on veut un élément qui soit en rose tout simplement donc je vais mettre titre secondaire titre tiré secondaire alors on va quand même vérifier que ça fonctionne bien qu'on a bien notre html déjà donc je vais ouvrir ma page html et je vais reprendre mon code alors ici on a bien notre page html bon après les identifiants sont invisibles puisqu'ils ne sont pas encore stylisés et en pour l'instant au niveau du html ça correspond maintenant on va voir comment styliser ses éléments dans le css donc je vais aller dans mon css hop et je vais d'abord mettre tous mes styles présents dans ma feuille css avant de les styliser donc on va revenir en arrière va regarder dans le html je vois que j'avais un idée titre main donc je vais prendre titre main là on avait dit pour les idées ont commencé par un dièse et donc je mets titre main je mets mes accolades et voilà ensuite on avait une classe texte commun donc je vais prendre texte commun je repars c'est une classe donc on utilise un point et je ferme les accolades on avait aussi titre secondaire et liste éléments donc je reprends la classe liste éléments donc toujours un point je ferme les accolades et on avait aussi titre secondaire donc titre secondaire et qui était toujours une classe dans le html ici à la fin on voit texte commun mais faut pas oublier qu'on l'a déjà utilisé et que on a besoin de styliser qu'une seule fois cet élément texte commun pour qu'il soit réutilisé surtout le html donc on va le garder qu'une seule fois puisque c'est l'avantage premier du css donc je vais espacer un peu tout ça et voilà maintenant il nous reste plus qu'à styliser nos éléments donc le premier c'était le titre principal on le voulait de la couleur rouge donc simplement ici je vais mettre color de point red point virgule n'oubliez pas qu'on termine toujours une ligne à l'intérieur des accolades par un point virgule j'actualise mon titre est en rouge ensuite j'ai mon texte commun donc qui correspond à cet élément attaché et à celui ci aussi et on le voulait en bleu il me semble oui bleu donc je vais faire color de point blue point virgule et j'actualise et mes deux textes sont en bleu maintenant il me reste la liste éléments où on voulait qu'elle soit en vert et en gras donc je vais faire color de point green point virgule et je vais mettre font weight qui correspond à la largeur de la qui correspond à l'épaisseur de la police et je le veux en gras donc bold point virgule j'actualise et j'ai ma liste en gras il me reste plus que le titre voilà où je vais faire color de point pink pour dire que le titre secondaire soit de couleur rose j'actualise et mon titre est en rose donc vous voyez qu'avec un peu de pratique et un peu d'organisation les éléments sont assez facilement stylisable donc si j'avais voulu réécrire un peu de texte en bleu bah il m'aurait suffit d'aller dans mon html ici de reprendre la balise p de mettre mon texte bon là on verrait que ça serait du texte noir et il suffirait de reprendre la classe la même classe que j'avais utilisé j'ai pas besoin de restyliser mon élément donc texte commun voilà j'actualise et mon texte est en bleu